On peut vraiment se dire que c'est un choc auquel on va assister aujourd'hui. Incontestablement. Bonjour à vous tous qui nous faites l'amitié de suivre ce match avec nous. Pierre Vénez, merci à vous aussi d'être là. Merci à toi de commenter avec moi Hervé. Salut tout le monde. On peut s'attendre aujourd'hui à une rencontre qu'on ne peut plus discuter. C'est un derby qu'aucune équipe ne veut évidemment perdre. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Schéma classique pour cette équipe. 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2. Mais au fil du match on revient souvent à système. Pierre, on est sûr d'une chose, c'est que cette équipe ne va pas laisser une seconde de répit à son adversaire. Dès qu'elle sera imprimée de ballon, on essaiera de le récupérer. Oui Hervé, et puis on ne peut pas lui reprocher d'ailleurs. Ça veut dire qu'elle a envie de se battre et qu'elle ne va pas se laisser faire. Ça peut être intimidant pour l'adversaire aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, l'arbitre qui donne le coup d'envoi de la rencontre. On va voir si l'une des équipes décide de près CO dans ce début de match. Il n'a pas ce qu'il trouve un choix de l'équipe adverse. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Oh, le but peut-être. De peu à côté. Bonne anticipation sur cette interception. L'enjeu de ce match, Pierre, on le rappelle, c'est une place pour l'UFA Europa League. Rien que ça. Oui, ils ont les moyens d'aller décrocher leur billet. Maintenant, voilà. Attention à ne pas les perdre, ces moyens à cause de la pression. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Oh, c'est le marque. Ils vont passer devant, attention. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Il a été pris sous le feu du pressing et il a été obligé de se débarrasser du ballon. Ouais, l'arbitre a touché le ballon, mais ça va se poursuivre. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Il prend sa chance. C'est pour le gardien. Bono Godo. Ah oui, c'est bien fait, ça. Il a déjà le premier coup de siffler. Ballon magnifiquement capté par le gardien. Il n'a pas assez mal assuré. C'est une interception. Il lève la tête, il va centrer. Allez, qui va reprendre ce ballon. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Mais le centre qui sera pour le gardien, tranquille. Ah, c'est bien dégagé devant. Il va pouvoir s'enfoncer. Un tir lointain. Intervention vraiment facile. La frappe était trop lointaine pour inquiéter le gardien. Ouais, la passe est interceptée. Ballon est perdu. Martínez. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Un centre, ouais, contré par les défenseurs. Martínez. Martínez. Perpé. De Jelliger. Elle, la voilà la frappe. En jeu, hors jeu, indique l'arbitre assistant. Martínez. Martínez. C'est plutôt une séance d'attaque-défense à laquelle on l'assiste. De Jelliger. Attention, il a du champ devant lui. Martínez. Un joli petit numéro de Tiki-Taki. À l'occasion peut-être de mener. C'est un corner, c'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Le dégagement pour Alain Niel d'Angers. Martínez. De Jelliger. Verbey. La frappe de loin. Attention. Corner. À l'occasion de prendre l'avantage peut-être. Un corner tiré au cœur de la surface. Un corner, ça commence à devenir dangereux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pierre, mais il y en a un qui n'a pas l'air d'être dans un grand jour. Quand on voit ces statistiques, perdait. Peut-être qu'il n'inquiète pas trop le gardien. Non, non. On a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Ah non, ballon perdu. De Jelliger. Martínez. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment. Attention, ils peuvent reprendre l'avantage. Ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud. Voilà. Martínez, il prend sa chance. Ah, ça passe très nettement au-dessus de la barre. Ah, il est bien sorti, là, pour intercepter ce ballon. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. Attaque les propres, les ballons toujours en jeu. De Jelliger. Encore un bon ballon. Oh oui, encore une bonne passe. Derby. Oh, c'était dangereux, mais il a récupéré le... L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match. Les buts manquent cruellement, 0-0 pour le moment. Bon, au niveau de la domination, pas de problème. On sait qu'il mène au point, mais au niveau du score officiel, ça reste à faire. On espère qu'ils n'auront pas regretté toutes ces occasions manquées. Ça y est, l'arbitre qui donne le coup d'envoi de la rencontre. On va voir si l'une des équipes décide de près, c'est haut dans ce match. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Oh, le but peut-être. Ouh, de peu à côté. Martínez, il prend sa chance. Ah, ça passe très nettement au-dessus de la barre. C'est donc reparti ici, au début de la seconde période, à l'instant. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Derby. Bon, il y a du vol autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Oh, il a eu le but. cette équipe qui est décidément toujours efficace devant c'est pas la meilleure attaque pour rien et le buteur qui sait qu'il qualifie virtuellement son équipe pour l'euro ligue avec ce but excellente opération pour l'instant évidemment les acteurs qui nous remontrent ce but l'entraîneur qui ne cache pas sa joie ce but fait beaucoup de bien surtout il permet à ses joueurs de virer en tête dans cette rencontre c'est donc l'ouverture du score 1-0 alors c'est pas bien fait ça on rappelle que pour le moment les joueurs sont sont qualifiés pour la prochaine europa ligue à les minutes qui vont suivre vont être très long pour eux les 30 derniers m choisi la frappe non pas comme ça il a trop enlevé son tir on fait une petite phase de possession ils perdent finalement le ballon le remplacement qui a été demandé à par l'entraîneur au prochain arrêt de jeu va pouvoir faire son entrée devant son public donc c'est bien venu et ça l'action n'y va pas plus il est en position pour centrer le but pour cette équipe qui compte désormais deux longueurs d'avance dans ce match et attention parce que ligne d'attaque pareil quand elle est en confiance ça peut faire encore plus mal les joueurs qui étaient déjà bien parti pour décrocher leurs billets pour l'euroligue et bien avec ce but c'est encore mieux à présent oui c'est la meilleure manière de gérer cette rencontre d'atteindre l'objectif fixé par le club il s'accentue leur avance le score qui est désormais de 2-0 bono goto allez dans le couloir c'est dangereux ce centre tendu l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement à bouge sur le banc pouvoir jouer vers l'avant il n'y a personne l'attaque enrayé par la défense attention il ya un peu d'espace devant lui oh c'est dangereux ah oui c'est une action vraiment vraiment bien construit une bonne séquence de possession collective pour ensuite aller remporter un face à face avec le gardien un but qui permet à cette équipe d'accentuer encore dans son avance on voit mal ce qui pour empêcher cette équipe de gagner cette rencontre c'est une bonne séquence ah le match qui a clairement tourné maintenant bono goto ils attendent une ouverture dans la défense ouais ça n'ira pas plus loin c'est une douche donc on va assister à un changement pire maintenant c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps de jeu le centre il a vu ses coéquipiers qui écartent le danger des points une frappe l'antenne on sait jamais attention un tirage de maillot dans la surface le gardien qui s'interpose sur cette frappe l'antenne le gardien qui s'interpose sur cette frappe l'antenne elle tombe à tirer au coeur de la surface bien donné ce ballon mais le danger est écarté c'est plutôt une séance d'attaque défense à laquelle on assiste ouais il renverse le jeu ah oui il a du soutien ça peut être très dangereux attention à la frappe ah oui magnifique la parade du gardien un changement pire en durée à charge maintenant pour le remplaçant de trouver le bon pour le remplaçant de trouver le jeu avec une motte oui C'est parti ! L'entraîneur qui décide de le faire sortir, sauf qu'il a été bon dans ce match, disponible pour ses coéquipiers, il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Un corner adressé au niveau du point de penalty, pas facile pour le gardien sur cette tête mais c'est bien illustré. Il est impeccable, il se détend bien. Et ils sont à récupération. Est-ce qu'il va centrer ? Ouais c'est bien centré parce qu'il y a du monde. La ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Vous voyez la frappe. Oh ça va être dedans ! Tire à bout de portant sur lequel le gardien ne peut évidemment rien faire. On revoit ce but qui leur fait le plus grand bien. Oui c'est surtout un but qui leur permet d'accroître. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. Clairement ce match tourne à leur avantage. On s'attendait à un match facile pour eux. Et bien c'est confirmé. Oui il n'y avait pas photo sur le papier. Il n'y a pas photo sur le terrain. Avec un tir. Est-ce qu'ils vont le jouer à deux le corner ? Le corner a bien tiré au niveau du point de pénalty. Il y a un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Ça part au premier poteau. Le centre qui sera pour le gardien. Tranquille. Un petit coup d'œil au chronomètre qui nous indique qu'il n'a pas la passe en profondeur. Attention. Une action qui ne donne rien. Ça doit être difficile quand même pour les joueurs de voir un public aussi éteint dans les tribunes. Ouais très difficile même. Enfin bon techniquement ils sont dominés. La frappe. Martínez. Ils font tourner le ballon. C'est assez fluide. Allez bon. Le tir. Le ballon qui sort. Et nouveau corner donc. est complètement à côté de ses ponts de cette équipe. Donc normal que le public s'impatiente. Si elle ne presse pas davantage elle n'est pas prêt de revoir le ballon. On va maintenant assister à un changement. Hervé on va voir si ce changement modifie le cours du match. Le dégagement pour aloigner le danger. Finalement ce dégagement atterrit dans les pieds de l'adversaire. Et quatre minutes à jouer avant d'entrer dans le temps additionnel. Ça fait un petit moment que le score n'a pas évolué. Mais c'est vrai qu'ils ont fait très fort dans un premier temps. Alors il gère tranquillement cette fin de match. Ah oui la bonne passe. Le gardien qui repousse. Il y a toujours danger. Mais le ballon rendu carrément à l'adversaire. Il prend sa chance. Le gardien c'est pas fini. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Ah je la croyais au fond là. Mais super arrêt du gardien. Oh il s'est ouvert le chemin du but. Oh là là comment a-t-il fait pour ne pas marquer. Il n'a pas le droit de manquer ça. A la limite on a compris ce qu'il voulait faire. Mais dans l'exécution bonjour. On a vu un bon joueur aujourd'hui. Bien sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus son équipe gagne. J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match. Il a participé à la victoire de son équipe. En inscrivant un but. C'est toujours bon pour la confiance. Oh il y a du monde autour de lui. Allez il faut qu'il fasse le bon choix. Oh oui le but. Oh là là. Cette équipe qui est décidément toujours efficace devant. Ah c'est pas la meilleure attaque pour rien. Les trente derniers mètres. Choisi la frappe. Ah non pas comme ça. Il a trop enlevé son tir. Mais l'action n'y aura pas plus loin. Il est en position concentrée. Il cherche un coéquipier dans la surface. Mais le but. Oh le but pour cette équipe qui compte désormais deux longueurs d'avance dans ce match. Et attention parce qu'une ligne d'attaque pareille. Oh c'est dangereux. Ah oui il l'aimait. Le dernier qui écarte le danger des points. Une frappe lointaine. On sait jamais. Attention. Un tirage de maillot dans la surface. Oui la frappe. Oh ça va être dedans. Je la croyais au fond là. Mais super arrêt du gardien. Oh il s'est ouvert le chemin du but. Oh là là. Comment a-t-il fait pour ne pas marquer. Il n'y a pas le droit de manquer ça. A la limite on a compris ce qu'il voulait faire. Mais dans l'exécution bonjour. Sous-titrage ST' 501